Salut tout le monde, on se retrouve pour le premier stream de l'année, je poste les liens rapidement et on va lancer le prochain chapitre. Je vais vous lancer comme d'habitude l'intro du chapitre qu'on va faire ce soir, autant que je finisse 2-3 choses. Le troisième membre des 5 maléfiques n'était autre que l'infâme prêtresse, Miss Ruby. Née dans une famille croyante, elle avait vite effrayé les autres enfants et grandit à l'écart. Elle apprit à invoquer les morts vivants, ce qui l'isola encore un peu plus. Devenue adulte, Miss Ruby se lança dans le crime pour punir le monde de l'avoir ainsi rejetée. Elle devint le chef mystique des 5 maléfiques et utilisa ses pouvoirs pour enfreindre à la fois la loi des hommes et celle de la nature. Mais sa terrible réputation ne l'empêcha pas de préférer l'obscurité. Elle aurait ainsi fui la civilisation pour se réfugier au coeur le plus profond de la jungle haïtienne. Alors c'est le premier chapitre qui est un petit peu tourné horreur. Alors je pense que l'équilibrage est un peu faible puisque j'entends très très fort la musique. On va régler ça rapidement. Hop hop. Ça devrait être un peu mieux. Donc premier chapitre un petit peu tourné sur l'horreur. Donc le marais, le bayou, Haïti. Et c'est vraiment un de mes chapitres préférés de cet épisode. Notamment donc, comme vous l'avez compris, pour l'ambiance. Mais aussi pour les mécaniques de jeu. On va découvrir le raton slide. On va nous rappeler encore les nouveaux mouvements qu'on a débloqués. Blablabla, Bentley qui ne peut pas venir sur ce chapitre. Là vous avez débloqué. Encore une fois, un nouveau pouvoir. qui se utilise avec rond. Donc jusque-là, rien de nouveau pour nous. En gros, on va avoir deux types de slides. Donc les slides normaux, on va dire. Donc ceux-là qui permettent juste de se déplacer dessus. Donc évidemment, si vous n'appuyez pas sur rond, vous tombez, vous prenez un dégâts d'eau. On connaît. Rien de surprenant. Il va falloir que je vous fasse gaffe parce que je sais que les bouteilles sont bien cachées sur ce niveau. Même s'il n'y en a pas beaucoup. Comparé à d'autres chapitres. Donc il y a ceux qui glissent. Mais chose que ne vous dit absolument pas le jeu et qui est extrêmement pratique. C'est qu'on peut les remonter. Avec le bon rythme. Donc ça, ça va nous permettre notamment d'éviter de rater des bouteilles. Puisqu'il y en a donc pas mal qui sont bien cachées dans ces chapitres. Il n'y a pas énormément de bouteilles comparé au chapitre précédent où il y en avait dans les 40 à chaque fois. On va plus être sur du 20-30. Mais généralement, les bouteilles vont être beaucoup mieux cachées que d'habitude. Donc il faudra faire attention à ne pas se rater sur les slides. Ou à les remonter si possible. Donc comme je vous l'ai dit, ça va être un chapitre. Alors qui n'est pas effrayant non plus. Il ne faut pas abuser. On est dans un jeu slide-couper. C'est quand même plutôt un bon enfant. Mais on a des ennemis plus agressifs avec les moustiques. Les araignées sont encore gérables. Mais vous allez voir qu'on va rencontrer d'autres types d'ennemis. Une bonne variété d'ennemis d'ailleurs dans ce chapitre. Je ne vais pas tous les spoiler à l'avance. Parce qu'il y en a certains qui sont sympas à découvrir. Mais vous verrez qu'on a quelques surprises. Donc à côté de ça, une ambiance vraiment cool. Des musiques plutôt sympas. Des missions qui sont innovantes. Je ne les aime pas toutes. Mais il y en a vraiment de sympas. Vous comprendrez plus tard. Mais celle des poulets notamment. Évidemment, on la verra ce soir. Vu qu'elle est dans le chapitre. Mais vraiment la mission des poulets qui est surprenante. Je n'en dis pas plus. Et vous voyez, il y en a de ce premier type d'ennemis. Qui peut être assez interminent. Comparé aux ennemis qu'on a d'habitude. Et en fait, il faut quand même un certain nombre de coups pour les tomber. C'est, il me semble, le premier ennemi qu'on doit tuer en 3 coups. Sachant que généralement, chaque ennemi se tue en un seul coup. Donc il est très facile avec ce genre d'ennemi de foncer un peu tête baissée. De mettre le premier coup en pensant qu'il va mourir. Et vous vous faites toucher par une des deux parties du corps restantes. Donc le conseil pour les affronter, c'est mettre un premier coup reculé. Et aller le chercher avec un deuxième coup. Vous voyez, vous pouvez le tuer en deux coups. Si vous groupez les deux parties de corps restantes. Mais évidemment, c'est plus simple de le faire en 3 coups au total. En faisant cette technique d'avancer et reculer. Et pour ne pas prendre un naga. Je sais juste de me souvenir si j'en ai pas oublié 13. Je pense que c'est bon pour l'instant. Je sais qu'il en reste pas mal dans la prochaine section du niveau. Il doit rester une ici et on doit être bon. Donc vous voyez les gardes qu'on va croiser le plus souvent. Ces espèces de... Je sais pas vraiment quel animal c'est censé représenter. J'avoue que si vous l'avez sur Youtube. Parce qu'évidemment le replay sera aussi sur Youtube. Je suis curieux d'avoir vos idées quant à ce genre d'animal. L'esthétique quand même des niveaux est incroyable. Les espèces de portes avec les ailes, les tentes. Je trouve qu'il y a vraiment un truc sur ce chapitre comparé aux autres. Alors mécanique classique, c'est de l'infiltration. Il faut éviter les zones de lanterne. Évidemment on peut éliminer les gardes. Ce qui facilite grandement le reste de cette épreuve. Ici détruire les bougies va permettre... Il me semble que c'est ça que détruire toutes les bougies désactive le champ de force ici. Mais nous on va d'abord récupérer les bouteilles parce que c'est le plus simple. Et comme ça on est sûr de ne pas en rater. 19. Evidemment je dis ça là. Il va me manquer une. Est-ce qu'il y en a une au milieu ? Je ne sais plus. Ça fait un petit moment que je n'ai pas refait la campagne du 1. Enfin l'histoire du 1. J'ai un doute mais je ne sais plus s'il respawn pas ici. Ou alors c'est seulement quand ils nous détectent. qui reviennent plus en plus grand nombre. Soit ça soit il y en a énormément quand même. Ça m'inquiète d'en avoir raté une. Est-ce qu'il y en aurait une au milieu du camp ? Qu'est-ce que j'ai pu rater ? Donc ça c'est la dernière bougie qui me manque. Tiens ! Il y a eu un changement de texture là. Je n'ai pas l'explication. C'est étrange. Je sais qu'on est dans la zone du mystique mais quand même. Par contre ça m'inquiète d'en avoir raté une bouteille. Pas beaucoup pourtant à rater. Est-ce que je vais refaire rapidement le niveau ? Ouais je pense. On va récupérer la. Elle n'est pas ici. On va faire un petit tour. Ça se trouve je suis passé 8 fois devant. Tout le monde sur YouTube va être fou parce que je l'ai raté. Alors je vois bien le coffre mais à moins que la bouteille soit devant le coffre. Non ça m'étonnerait quand même. C'est rare qu'elle soit juste à côté. En tout cas pas sur la même plate pour moi. Je vais faire un petit peu de backtrack au cas où. Je ne l'ai pas bêtement raté. J'ai un doute sur cette zone là. Juste la plateforme où je suis. J'aimerais oublier une. Le problème là c'est que je ne vais pas pouvoir remonter d'ici. Ah non je ne peux pas. C'est trop loin ça ne va pas détecter. Mais on va refaire rapidement le niveau du coup. Dommage. Je pensais le faire du premier coup. Bon c'est pas le niveau le plus long non plus du jeu. Donc ça devrait aller. Je suis un peu surpris de l'avoir raté ici. Je ne m'en rappelle plus mais c'est vrai que j'ai les bonus. Bon on a le temps. On est au tout début du chapitre. Ça devrait le faire. Même ce hub que je trouve fantastique. En termes de visuel. Oui sauf que nous on fait demi-tour. Oh le jeu il n'a pas aimé. Ah il ne me refait pas spawn. Ah ça va être complexe. Eh bien on ne va peut-être pas faire une run avec tous les bonus. Ah si enfin je pourrais le faire depuis la planque. Nous on le fera à la fin du coup avec. Normalement ce n'est pas les plans qui sont trouvables ici. Donc on les trouvera dans un autre niveau. On utilisera les plans pour revenir. Enfin on reviendra dans la planque. On relancera le chapitre. On ira chercher le premier niveau. Donc on recommencera au début du niveau. Et on utilisera les plans qu'on aura trouvé autre part. J'espère qu'ils n'étaient pas dans ce niveau. Pour être sûr de trouver la bouteille. Pour aller faire ça, ça sera le plus simple. Parce que là s'il ne me fait pas repartir du début ça va être compliqué de remonter. Enfin même juste impossible. Evidemment le méchant qui nous fait son speech. Alors l'entre de la bête. J'aurais peut-être dû vous montrer un peu la suite du niveau pour vous comprenez. Mais c'est un des niveaux qui m'a fait bien stressé quand je l'ai découvert. Evidemment cette information est importante. Niveau aussi où c'est très facile de rajouter une bouteille. Donc un indice. Et vous allez comprendre pourquoi assez vite. Vous voyez on commence à avoir plein de petits spots à indice. Qui se trouvent un petit peu sur les côtés du niveau. Donc faut faire gaffe. Mais comme je vous l'ai dit. Vu qu'on peut remonter ces lianes. C'est pas un énorme problème non plus. Le jeu a bien compris que les araignées c'était pas un vrai problème en vrai. Parce que le temps que vous tapez devant vous. Bah elles peuvent quasiment pas vous toucher. A moins qu'il y ait vraiment un timing de folie entre vos attaques. Mais c'est assez peu probable. L'atterrissage qui a été un peu compliqué. Normalement il n'y en a pas d'autre ici. On va essayer de ne pas refaire la même bêtise qu'au premier niveau. Il y a des araignées qui sont des ennemis clairement plus appréciables que les moustiques. Les moustiques ont une attaque assez désagréable à esquiver. Ce qui fait un petit bond en avant. Ce qui peut surprendre. Alors que les araignées en fait elles ont une longue attente. Enfin attente avant l'attaque. Où elles font un petit truc avec les mandibules. Ce qui fait que vous avez largement le temps de les toucher. Alors voilà ils mettent tellement de temps à attaquer que vous pouvez vous faire surprendre. Et quand même avancer. L'ambiance dans ce niveau qui est vraiment très très cool. Alors j'ai vu les bouteilles à droite. Il faut qu'on fasse le tour avant. Et puis moi juste ne pas me faire toucher par les moustiques. Les deux ici. J'ai vu qu'il y en avait un peu au-dessus. Il va falloir qu'on monte avant pour la récupérer. Ne pas rater celle-là surtout. Ça serait dommage. Il y a pas mal d'objets destructibles. Mais ils ne donnent pas tous des pièces ici. Donc on pourrait croire qu'on a plus de pièces que dans le chapitre précédent. Mais pas du tout. On utilise notre petite astuce que je vous ai donné au début du chapitre pour remonter. Et éviter de refaire complètement le niveau. Pour rien. Je vais y arriver. Juste avant, je vais vérifier si je prends des dégâts avec l'eau. Je ne sais plus si j'ai le bonus pour ne pas les prendre. Ah, il semblerait que j'ai bien le bonus. Ce qui va nous permettre de faire très facilement la séquence suivante. Et vous allez comprendre pourquoi. N'oublie pas de prendre les bouteilles évidemment. Parce qu'en fait, le problème principal de cet ennemi, c'est de récupérer les bouteilles. Mais en fait, comme il met juste un dégât d'eau, ce n'est pas un dégât de contact. Et bien en fait, il est tout à fait possible. Voilà, quand on le touche, évidemment c'est un dégât de contact. Ah, il nous a volé une bouteille. Ce qui va être problématique. Une deuxième. Voilà, c'est vraiment... Ce niveau, aller récupérer toutes les bouteilles, ce n'est pas la partie la plus simple du jeu. Ok, donc on note qu'on en a oublié deux. Donc il faut qu'on en ait deux de moins à l'arrivée pour être sûr. Et bien. J'espère que je n'en ai pas oublié une de plus. Et je n'ai pas vérifié. Super. Je ne sais pas où est le coffre d'ailleurs, je n'ai pas vu. Je pense qu'il était sur la plateforme finale à droite, comme je n'ai pas tourné la caméra. On va refaire rapidement celui-là pour récupérer toutes les bouteilles. Peut-être que je pourrais juste refaire tous les niveaux une fois que j'ai fini le boss pour les refaire rapidement. Mais j'avoue que j'ai un doute, c'est peut-être les plans de la planque, enfin de la zone. Donc ça pourrait nous aider à voir les bouteilles manquantes. Ouais, c'est ça. Je viens de voir, il y a effectivement le coffre qui est là-bas. Et du coup, il nous en manque bien deux. Donc c'est les deux qu'on a raté durant le trajet de notre ennemi. On fait ça rapidement. Le hit était assez proche. Heureusement que j'avais la protection. Je suis un peu trompé de côté. Vraiment, ça a touché. Bon, c'est pas grave, on va faire toutes les bouteilles après le boss final. Comme ça, on sera plus tranquille pour le faire. Ah oui, j'avais oublié que je ne repars pas du hub, mais directement du dernier checkpoint. Ah, il aggrappe le point suivant. Dommage. Je vais juste prendre mon temps à éviter de me faire toucher bêtement. J'avoue que je serais un peu plus confiant si j'avais une protection, enfin un port de bonheur. Car là, ça va être très rapide de prendre juste un coup et de repartir à un checkpoint. Ce qui n'est pas complètement mauvais en fait maintenant que j'y pense. Parce que ça fait que si on rate une bouteille dans la poursuite, on pourra aller la récupérer directement en se laissant mourir. Alors, il faudrait juste que j'arrive en vie, juste au checkpoint, ce qui serait pas mal. Alors, il y a plein de petites optimisations dans ces niveaux là. Je vais regarder notamment pour commencer à faire le speedrun sur Sly Cooper 1. Le problème étant que dans la catégorie que j'ai envie de run, le any% c'est littéralement finir le jeu le plus rapidement possible. Et bien en fait, on ne fait pas ces niveaux. On les skip directement pour aller au boss. Donc toutes les petites optimisations que j'ai en tête ne servent à rien. Je pourrais faire le 100% mais il est un petit peu long. Et je ne sais pas si j'ai envie de m'investir sur un truc aussi long. Hop, on récupère celle-là rapidement. Je vais arriver avant qu'il la casse. Il est quand même assez rapide. Et on tombe pile au bon endroit, parfait. En fait, si vous allez tout droit sans vous préoccuper des bouteilles, il est relativement facile à distancer. Par contre, si vous arrêtez un petit peu pour ça, c'est de suite plus complexe. Je dis ça, il va me rattraper. Evidemment qu'il me rattrape. Bon, on repart du checkpoint. Quelques galères ce soir. Pas le chapitre le plus simple. Le chapitre 4, donc le suivant. Pour le coup, ça ne sera pas très compliqué en comparaison à celui-ci, je trouve. Par contre, le niveau 5, effectivement, on aura un autre pic de difficulté. Mais on verra ça quand on y sera. On se dépêche avant qu'il arrive. Toujours essayer de casser les bougies à l'avance, en tapant un petit peu plus tôt. Et j'ai oublié de sauter et de me raccrocher. Alors, le fait d'avoir la protection contre les dégâts d'eau, ça aide énormément ici, comme vous voyez. Puisqu'en fait, je peux juste me laisser tomber dans l'eau au moment où il va me toucher et je vais me faire re-téléporter plus loin. Cette phase sans le bonus de protection contre l'eau est bien plus dure évidemment. Alors, est-ce que c'était les plans ici ? J'ai dû vaincre mes démons intérieurs pour déchiffrer ce code. Et c'est 4, 4, 4. Pentlake, il n'est absolument pas dans l'abus. 4, 4, 4. Et 44%, si c'est pas beau. Et qu'est-ce qu'on a ici ? Ah, ok, c'est l'amélioration des roulades. En vrai, ce qu'il ne dit pas exactement, c'est surtout que maintenant nos roulades vont pouvoir mettre un dégât. Ce qui fait que tous les ennemis avec qui on va rentrer en contact et qui ne nous ont pas mis un dégât avant vont juste mourir. Vous voyez, maintenant on a cette espèce de petite aura. Et basiquement, on peut rendre certaines sections du jeu absolument débiles puisque vous pouvez juste foncer sur un ennemi. Et si c'est un ennemi qui n'a pas d'attaque à distance, il va s'approcher de vous, il va prendre le coup et il va juste mourir avant de vous toucher. On passe sur le côté. Évidemment, ça ne se montre pas la lumière. L'action de la mort, je ne me souviens plus de ce que c'est exactement. Ah si, oui, c'est les spawns de fantômes. Et oui, parce qu'il y a une nouvelle mécanique qu'on ne nous a pas montré. C'est les fantômes. Donc les fantômes, c'est des ennemis classiques avec un design un peu particulier, mais pour le gameplay, ils n'ont pas de différence. À part qu'ils volent. Et surtout, vous allez le voir, ils peuvent être invoqués à l'infini en fait. Tant qu'il y a une tombe à côté pour les générer. Donc vous voyez, ça c'est une tombe. Et donc tant que la tombe est présente, ils sont invoqués à l'infini. Alors c'est dommage, évidemment, on ne peut pas ferme les pièces sur eux. Voilà, Bentley nous l'explique. Les tombes permettent de générer des fantômes, donc il faut absolument briser les tombes pour éviter d'être submergé. Et le jeu ne se privera pas d'utiliser cette mécanique dans le sous-chapitre. Vous le verrez dans d'autres niveaux. Par contre, c'est plus du tout présent, il n'y a aucune autre mécanique qui ressemble dans le niveau suivant. C'est toujours rigolo de voir ce genre de petite mécanique unique à un chapitre et pas réutiliser dans le jeu. Notamment dans ce genre de phase, vous avez plusieurs tombes. Et en fait, il faut juste courir et esquiver les fantômes parce que vous êtes forcément submergé. Donc à partir de là, vous allez chercher les tombes et c'est de suite plus simple. On évite de se rater, encore une fois, puisque là on a un niveau à 40 bouteilles. Donc il va falloir faire attention à ne pas en rater. Le niveau est relativement grand pour le niveau du jeu. Donc il va falloir faire gaffe. Le retour des alarmes. Donc quand c'est jaune, vous pouvez vous faire détecter une fois. Cependant, si vous êtes détecté une deuxième fois... Enfin, une fois que vous êtes détecté en jaune, ça passe en rouge. Et en rouge, c'est directement un laser qui ferme le dégât. Il me semble qu'il n'y a pas énormément de zones d'alarme, enfin d'alarme comme vous venez de le voir là, dans les niveaux du chapitre 3. Je ne sais pas combien il y en a dans ce chapitre, mais ça ne doit pas être très élevé. J'ai le souvenir d'au moins deux ou trois de plus, mais pas beaucoup plus. Alors j'aime beaucoup parce qu'il y a des animations de quand ils vous ont touché pour toutes les parties du corps, genre les deux parties du corps ici. C'est vraiment assez détaillé. Oui, il y avait bien des bouteilles il me semblait ici. 23, on approche de la fin, il y a les deux ici, le coffre. Ça me paraît assez peu, mais je sais qu'il y en a dans la zone finale, juste à côté de la clé. Donc ça doit juste être pour ça que je trouve qu'on est à peu. Alors même chose donc les invocations de fantômes, avec une utilité qui est que maintenant on doit faire des sauts entre. Aller prendre les bouteilles là c'est la pire idée puisque je devrais juste aller chercher la tombe. C'est en vrai ça de suite plus simple. Le jeu qui commence à nous envoyer des espèces de hordes d'ennemies maintenant. 30, il en manque 10. Tellement de dommage qu'on puisse pas faire ce saut ici là, ça cuterait complètement le niveau. Ah oui, 7 bouteilles, je me souviens que je l'ai oublié à chaque fois. Et en plus le jeu vous envoie des fantômes quand même. J'ai pensé que j'allais vraiment prendre le coup. Vous pouvez voir juste en haut ici, ce qui sera la zone du boss final du chapitre. On peut le revoir de temps en temps dans les niveaux. Heureusement les fantômes sont assez lents donc c'est pas les pires ennemis du jeu non plus à gérer. Est-ce qu'il en reste 5 dans les derniers coffres ? J'espère. Est-ce que je suis très content ? Oui. En vrai on peut repartir au début du niveau donc on va en profiter. Je ne vais pas du tout tomber à l'endroit où je voulais. Mais hop, repartir rapidement. Donc vous voyez le début du niveau en fait est très proche du départ. Et juste on n'a pas l'accès là. Donc non il n'y en aura pas ici. Donc hop, on a vu qu'il n'en avait pas là. En plus il en manque une seule donc ça ne va pas être un groupe, ça ne va pas être simple à trouver. Donc ça ne sera pas dans un coffre puisque généralement il y en a plus d'une dans les coffres. L'avantage c'est qu'on a nettoyé la zone des fantômes donc on va être un peu plus tranquille. Là il me semble bien qu'il y en avait une mais on l'a récupéré. Est-ce qu'on a pu l'oublier ? Peut-être dans le couloir ici. Qu'une diable est-elle passée ? On ne va pas oublier là-haut quand même. Il faut que je fasse attention parce qu'on n'a pas une humilité aux dégâts de feu pour le coup. Est-ce qu'il n'y avait rien à jouer ici à droite ? Non. On va refaire le tour pour être sûr. Non plus. Décidément. Je n'aurai pas à savoir où est-ce que je l'aurai oublier. Bon là on a désactivé les alarmes donc ça va être un peu plus simple. Par exemple. Est-ce qu'elle est bon ça cette petite bouteille ? On ne l'a pas oublié sur la plateforme, on a récupéré ce qu'il y avait dessus. Il n'y en a pas de l'autre côté ici. Si autour du feu il n'y a rien. Il n'y en a pas au-dessus non plus. Ah j'aurai peut-être oublié ici dans les racines. Ah ou alors peut-être là ? On va refaire tous les spots. Attends, je vais la trouver. En plus il y a un truc qui est énervant pour trouver les bouteilles. C'est que vous voyez là par exemple on pourrait se dire Ah mais tu vois l'horizon donc tu vois toutes les bouteilles. Non parce que les bouteilles ont une distance d'affichage. Ce qui fait que ça se trouve je regarde peut-être une mais je ne la vois pas. Ah bingo c'est bon. Pour le coup c'était une des mieux cachées que j'ai pu voir. On va se rendre tranquillement au coffre pour la récupérer un nouveau pouvoir. Ou une amélioration je ne sais pas. Je pense que c'est une amélioration ici. Il n'y a pas énormément de nouveaux pouvoirs dans le chapitre. Et donc le code sera le... Les 46% On avance tranquillement. Voici une page plus récente. La technique de piratage informatique. Ces données me permettront d'intercepter la liste des gardes. Ah oui. Donc maintenant avec le binocom on va pouvoir voir des informations sur les gardes qu'on scanne. Je vous montrerai ça dès qu'on sera sorti du niveau. Et c'est purement du cosmétique mais de l'ambiance aussi. Et donc on verra ça à ce moment là. C'est un ennemi pas loin. Il faut avoir celui en bas qui a spawn. Et donc voilà maintenant on peut avoir des espèces de petites infos sur les noms. Les noms scientifiques on va dire. Et ce qu'il y a en gros les gardes. Et ça varie sur donc tous les gardes. Et c'est aussi présent sur les gardes donc des chapitres suivants mais aussi des chapitres précédents. Donc vous verrez si on retourne dans le chapitre 1 et 2 on verra les intitulés comme ça de chaque garde. Ça n'apporte rien du tout. C'est purement pour le fun que ça a été fait. Ah et c'est chaque classe de garde. Par exemple si j'avais scanné ce garde là il aurait eu la même chose que celui dont on a vu là-bas. Les piranhas on commence à avoir les défis un peu spécifiques du chapitre et pas les plus simples. Jusque là ça a l'air simple mais en fait il y a une grosse subtilité. Voilà donc ce qu'il vous dit pas c'est que vous devez récupérer 25 piranhas puis tirer. Sachant que les piranhas se déplacent vite et sont assez énervant à attraper. On va essayer de ne pas gâcher de munitions parce que là c'est vraiment la pire chose que vous pouvez faire. Il me semble que les piranhas respawnent à chaque fois donc ça c'est pas un problème. Vous voyez en haut qu'on a un compteur et qu'on ne peut pas avoir plus de 5 munitions en haut à gauche. Donc on n'a pas envie de stacker tous les piranhas au même endroit et de les récupérer ensemble. C'est plus on en récupère quelques-uns, on tire dès qu'on passe à côté d'une statue. On essaye de récupérer un maximum entre temps. Là si on a récupéré un gros groupe c'est plutôt cool. Vous voyez on peut pas, là faut qu'on se dépêche de remettre dans les statues pour pouvoir en récupérer de nouveau. Alors faut aussi garder en tête où sont les statues manquantes. Parce que le chrono est assez short, on n'a pas envie de faire des espèces d'aller-retour en trop pour récupérer une statue qu'on aurait oublié. Là je sais que j'en ai encore une de l'autre côté. Ici je les ai pas faites. J'en ai arrêté une. J'aurais pas dû allumer celle-là, j'aurais dû allumer celle-là à côté. Ah non. Une à gauche. Je sais pas. Une à gauche. Je sais pas. Une dans le coin ici. On va profiter pour l'allumer. Alors évidemment on peut pas utiliser le lance-mable sur le Pernin. Enfin. Ne soyons pas cruels. En vrai j'ai assez pour finir. Faut juste que je trouve les dernières statues. Il me manque 17 secondes. Enfin il me reste 17 secondes. Va falloir que je rate la dernière. Voilà. 7 secondes. C'est pas le défi le plus simple. Encore une fois. Chapitre assez difficile. Mais c'est passé du premier coup. Donc ça ira. Et j'ai souvenir quand j'étais plus petit et que j'avais fait pour la première fois Sly. D'avoir passé mais peut-être une demi-heure ou une heure juste sur ce niveau donc. Quand on se rend compte le nombre d'essais que ça fait c'est au moins 15. Vu que c'est deux minutes à chaque fois. Et c'était vraiment difficile parce que je ne comprenais pas comment les poissons se déplaçaient. Et en fait ils ont pas un déplacement aléatoire. C'est à dire que si vous les mettez dans un coin. Ils vont forcément faire le tour du coin et revenir. Donc en fait il faut utiliser ça pour leur couper la ligne. Et comme ça profiter pour les attraper. Donc maintenant on a notre clé. On va pouvoir activer la suite du niveau. Donc voilà le monstre qu'on a vu dans l'antre de la bête. Qui est extrêmement poli puisqu'il vient, il casse le champ de force qu'on a besoin de casser. Puis il s'en va et retourne en refermant la porte. Vraiment clean. Alors 8 c'est littéralement une espèce de bombe de projection qu'on est en train de faire. Et c'est pas la pire idée qu'on aura de tout le jeu. Donc là c'est juste on attend le masque. Et on le suit pour avancer. Ça rend ça un peu galère de se déplacer dans ce niveau. Mais comme il reste pas beaucoup de niveaux. Enfin dans ce hub. Mais il reste pas beaucoup de niveaux. Donc ça va c'est plutôt ok. Descente du péril à un niveau long. Un niveau relou. Parce qu'en fait pour récupérer toutes les bouteilles on va devoir faire des espèces d'allers-retours. Vous allez voir on va faire beaucoup d'allers-retours pour aller chercher notamment les bouteilles que vous voyez ici. On va devoir se laisser tomber. Puis remonter tout le niveau. Donc pas le niveau le plus plaisant pour lequel ramasser toutes les bouteilles. Nouveau type d'ennemi. Très faible au corps à corps vu qu'il ne peut juste rien faire. Par contre il vous tire de assez loin. Il vous tire dessus depuis assez loin. J'ai rien oublié. Evidemment il va avoir plein de protection et de choses qui vont vous barrer la route quand vous allez essayer de l'atteindre. Niveaux bien dégoûtant sur la thématique. Des eaux, de la chair. Enfin on voit pas de la chair. Mais on devine qu'il y en a. Ces espèces de rondins avec des pointes là. Vraiment une ambiance particulière. Voilà, là on a une nouvelle zone de détection avec une alarme au fond. On va aller juste chercher l'alarme rapidement. Pour se déplacer tranquillement. Hop, on désactive ça. Et maintenant on va s'occuper des bouteilles qui manquent. Donc il y a ces espèces de plateformes là maintenant qui, dès que vous sautez dessus, elles tombent juste après. Donc vous avez évidemment le temps de vous déplacer un tout petit peu et de sauter. Mais il faut être réactif. Alors c'est pas un très grand problème de les faire tomber parce qu'en fait, vous pouvez faire le saut entre les deux lignes à chaque fois. Donc c'est pas très gênant de les perdre. Je vais me laisser tomber une première fois pour aller chercher cette bouteille là. En fait, là on ne peut pas faire le saut. Donc il va falloir se laisser tomber une deuxième fois, revenir. C'est pour ça que je vous expliquais que le niveau est assez long. Puisqu'on fait énormément d'allers-retours. Evidemment c'est pas les allers-retours les plus rapides parce que vous voyez, il faut remonter, enfin revenir jusqu'ici, puis remonter, puis remonter là-haut, se le relaisser tomber. Donc ça devient assez long. Et c'est pas grave, on a le temps. Là on a plus de planche mais c'est pas un problème. Là je pourrais me laisser tomber directement mais on va en profiter pour tuer les gardes, ce qui nous fait faciliter le chemin pour la prochaine fois. Vu qu'évidemment on va revenir. Ah oui, je crois qu'en plus on doit se laisser tomber encore une fois. Je crois qu'on peut faire le saut entre les deux ici mais il faudra se laisser tomber quand même et redescendre jusqu'en bas. Hélas on ne peut pas se dire, je me laisse tomber qu'une seule fois à la fin et j'essaie de revenir. Non parce que les... Alors peut-être que ce saut là était largement faisable. Je vais du coup le faire une fois de trop. Par contre je suis quasiment certain voilà qu'on doit se laisser au moins tomber deux fois. Vu que cette zone là on pouvait pas l'atteindre en ce temps. Oh attendez mais j'ai dit peut-être non. La déception. Donc en fait ce niveau n'est pas si long puisqu'on peut se laisser tomber qu'une seule fois et tout récupérer. Mais je ne le savais pas. Est-ce que je suis un homme déçu ? Absolument. C'est pas grave on adore le niveau. Meilleur chapitre. Donc tout va bien. C'est juste pour que vous profitiez plus de la musique évidemment. Un homme qui va rester calme. Bon on n'a pas parlé beaucoup du méchant principal du chapitre. Et de toute façon là va falloir qu'on meuble puisqu'on va redescendre après. Donc Miss Ruby. On a eu la présentation comme quoi elle était maltraitée étant plus jeune. Thématique qui revient très souvent. Et qui s'est tournée vers le Voodoo. Il n'y en a pas ici au dessus. On peut se laisser tomber. Qui s'est tournée vers le Voodoo. Son combat de boss va vraiment être le plus difficile. On parle du Voodoo évidemment elle arrive. Du coup je me laisse tomber ici. On peut prendre appui ici. Est-ce qu'on peut se raccrocher là ? Non. Est-ce que c'est possible ce saut ? Non c'était pas possible je pense pas. Alors voilà on est dans un jeu d'infiltration je vous le rappelle. Bon d'aventure aussi. Mais moi la dernière chose à laquelle je m'attendais. Dans un jeu donc centré sur les voleurs. Sur le fait d'être discret. De voler des choses sans qu'on nous repère. De jamais être dans la lumière. La dernière chose que j'attendais. C'était un boss. Qui soit en fait juste un boss de jeu de rythme. De rythme. Et Miss Ruby la première fois où je suis arrivé au boss. Bah j'ai eu un espèce de petit choc en mode. Ah non mais quoi ? Alors quand je disais un choc c'était pas un coup non plus. Mais du coup ouais. Ce boss sera complètement un boss de jeu stream. Vous allez voir c'est assez différent. Qu'est-ce qu'on a pu avoir avant ? Qu'est-ce qu'on a pu avoir avant ? Les boss sont tous différents dans le jeu. Le seul que je trouve un peu dommage en terme de gameplay ça sera le boss suivant. Donc pas Miss Ruby mais celui encore après. Qui aurait pu avoir quelques mécaniques un peu plus spécifiques. Qui est un peu trop juste un boss classique. J'ai un doute si je peux passer ici. Oui c'est ça. Je peux juste traverser et aller directement ici. Alors ici on va essayer de pas se rater. On a le checkpoint donc c'est pas grave. Mais j'aimerais juste pas tomber plus bas. Et arrêter de faire cette remontée pour une fois. Hop pas sur le côté. Ah ! J'ai oublié qu'il tirait d'aussi loin lui. Alors que pourtant je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc maintenant faut ouvrir toutes les bougies pour ouvrir le passage. Faut éteindre toutes les bougies pour ouvrir le passage. On prend un coup d'eau mais c'est pas grave si ça fait pas de dégâts. Bon ça, ça c'était un timing injuste. Littéralement je n'ai pas pu bouger. Mais bon, le jeu a décidé que c'était non. Hop, sur le côté. On va chercher la deuxième bougie. On passe en dessous et on est bon. Il me manque combien ? 8 ? Ok. On a plus de pendentif de protection. Ça peut être un problème. Mais... On espère que non. On va s'occuper du garde avant toute chose. Hop, il va en rester deux et normalement les deux sont sur la droite du niveau donc... Tout va bien. Je me suis toujours demandé ce qu'il pouvait avoir sur les indices pour réussir à trouver des codes aussi courts puisque c'est trois numéros avec 30 pages, voire 40 selon les niveaux. Ah voilà, on a récupéré les plans. Parfait. Ça nous servira du coup dans le premier niveau vu qu'on en a raté un et que je ne sais plus où il est. Et qu'on refera rapidement après avoir vécu le boss. Et du coup on va tranquillement se diriger vers le niveau suivant. Puisque là on a fini ce niveau, on arrive directement à la clé. On passe dans le hub. Oh, est-ce que j'étais pas un peu... Non, ça va. Il va nous rester deux niveaux qui ont des gameplays un peu différents de l'habitude. Donc l'afro voyage et après l'autre c'est quelque chose sur les poules. Je ne suis pas fou hein, vous verrez. Alors là on reprend vraiment la mécanique des tombes qui font invoquer des fantômes et on introduit donc le véhicule. On va faire un petit mix assez sympa. Donc là maintenant les tombes évidemment vont être protégées par des espèces de barrières qu'il va falloir détruire. Et tout le gameplay ça va être de réussir à gérer nos déplacements pour esquiver les coups. Tout en endommageant et en allant donc détruire les tombes ou les ennemis dans ce cas précis. Alors évidemment on a une portée max, on peut pas toucher ici vous voyez. Ce qui aurait été vachement plus simple si on avait pu. Mais évidemment pas là pour la simplicité. Bon là ça va quand il n'y en a qu'un seul comme ça c'est assez simple d'esquiver. Par contre là c'est de suite un peu plus complexe puisqu'on doit à la fois tenir les fantômes à distance. Pour pas prendre un coup. Et continuer à détruire les tombes. A partir du moment où vous avez fait une ouverture c'est vachement plus simple puisque vous pouvez passer et aller mettre directement un coup à une tombe. Et éviter donc de repasser, de continuer à tout détruire pendant ce temps. On est techniquement les Ghostbusters de l'univers puisque y'a que nous qui nous occupons. Encore plus de projectiles, il va falloir rester mobile. Et donc la phase finale avec 3 tombes d'un coup. Et là on va commencer à se faire très très vite submerger. Pour ça il faut rapidement focus une tombe et aller la tomber le plus vite possible. Pour voir le moins de spawn possible. Et fin du niveau. Il va nous rester qu'un seul niveau qui va être assez court avant d'aller chercher le boss final. Juste ici on peut à gauche. Ah oui le cordon bleu. T'as rien qu'à voir le coin et les plumes qu'il y a ici et je sens que je vais faire une crise de vigueur. Mais nous n'avons pas le choix. Ce fantôme m'a contacté sur ma radio à ondes spectrales et m'a proposé un marché. Si tu parviens à décapiter 50 poules, nous aurons une clé. Et je pense qu'il en a besoin pour faire un grand ragoût. Mais les gros coqs ils vont faire. Fais attention, ils pourraient te déchisser. Alors vous allez très vite comprendre pourquoi il a peur des coqs. C'est littéralement parce que les coqs dans ce jeu portent des explosifs. Alors c'est un défi à la fois timé et en plus, alors l'objectif du coup pour les faire exploser c'est de les rassembler. Et qu'ils se croisent pour s'entretuer. Vous pouvez pas les frapper évidemment puisque dans ce cas là c'est vous qui prenez le dégâts. Donc faut gérer un paquet de choses puisque faut pas prendre un dégâts. Faut réussir à tuer à temps toutes les poules. Réussir à les rassembler les coqs. Alors c'est possible qu'ils soient très proches de vous au moment où ils explosent. Oulala. Je vais me concentrer un peu parce que là, là si je prends un coup j'ai perdu et ils sont assez rapides. Je me rappelle qu'il y avait une technique pour les regrouper plus vite. Mais là je l'ai pas en tête. Enfin plutôt un endroit du poulainier qui fait que c'est assez simple de les regrouper. Alors la serpe permet de toucher à travers les objets. Ce qui est relativement pratique. En fait à partir du moment où vous les avez rassemblés sur le même côté, c'est vachement plus simple puisque du coup ils ne peuvent arriver que derrière vous. Donc vous savez d'où ils viennent. Le moment où ils spawnent, c'est là où vous pouvez vous faire surprendre. Il va falloir faire gaffe au temps. On les rassemble. Comme ça c'est plus un problème. Vous pouvez les laisser courir derrière vous pendant un petit moment. C'est juste qu'il ne faut pas qu'ils viennent de deux directions différentes. Bon on va être un peu juste là. On va être carrément juste. 3 secondes, il nous en manquait 3. Bon on va passer un petit moment je pense sur ce niveau. J'ai peut-être été un peu présomptueux sur la difficulté du niveau. Ok on a l'air pas trop mal parti pour l'instant. Ok on a l'air pas trop mal parti pour l'instant. On va arrêter de faire de bêtises. Bon ils sont vachement éloignés. Est-ce que vous voulez bien vous regrouper s'il vous plaît ? Pour éviter de stresser. Parfait. Et on a récupéré la dernière clé. Et on a récupéré la dernière clé. Je pense le plus complexe je pense. En tout cas le moins régulier. Où est-ce qu'on va activer les clés déjà ? C'est à l'autre bout. Ah oui non. Je suis trompé. Il fallait remonter là où j'étais. On va faire un tour de plus. En plus je m'attaque au boss sans aucune protection. Ca va être rigolo. Mince. J'ai fait un tour de trop haut. J'ai fait un tour de trop haut. Ok on n'y est. On va pas trop loin ce coup-ci. On active donc les différentes clés. Si ce soit vous pariez irréalisable. C'est absolument normal. Je sens les vibrations de Koufer approcher. Mais quelles ondes horifilantes. Oui et bien vous n'êtes pas franchement mon style non plus. Vous n'avez rien de mieux à faire que concocter une armée de fantômes. Je rappelle qu'il y en a tu dans ton père. Il y a de l'irrespect. Ce boss est compliqué pour une grande raison. C'est qu'il n'y a pas de checkpoint entre ces différentes phases. Vraiment s'il y avait un checkpoint à chaque fois que vous passez une phase. Ce boss serait ridiculement simple. Et là il est ridiculement dur. Parce qu'en fait passer une phase c'est ok. Passer toutes les phases d'affilée ça allait vachement bon. Chamelee qui est vachement sympa au final. Mais non voyons. Il s'agit juste d'un jeu que je soumets à tous mes invités. Il s'agit de tester leur capacité de concentration. Les poulets qui dansent sont vraiment exceptionnels. La pose de Sly sur la tortue est trop bien. Alors c'est un faux jeu de rythme. C'est à dire que là je peux mâcher la touche à l'avance. Et bien en fait elle va rentrer. Alors évidemment il faut que je mâche la bonne touche. En fait au début j'avais pas compris ça. Ce qui rendait le jeu vachement plus dur. Puisque je devais le faire au bon timing. Alors qu'en fait vous pouvez juste le bourrer. Le tomtoum que vous entendez c'est quand je bourre une touche. Et que en fait c'est trop tôt. Mais ça ne me coûte rien. Donc je le fais quand même pour être sûr de la sortir à la première frame disponible. En fait le fait d'avoir compris ça change complètement la difficulté du boss. Si vous essayez de le faire en rythme. C'est très très dur. Si vous mâchez comme un idiot vraiment à l'avance. C'est très très simple. Alors je sais pas si c'est volontaire. Mais quand on fait donc triangle croix. Donc voilà cette combinaison. Il dit. En fait il dit un son à chaque fois qu'il fait une combinaison de touches. Et voilà il dit voodoo. Parce que je pense que c'est volontaire. On peut se faire toucher sur la dernière phase quand on arrive sur la même plateforme qu'elle. Donc il faut y faire attention parce que c'est vraiment dommage de se faire toucher à ce moment là. Faut pas qu'il me tromper. J'allais envoyer un croix. Et un triangle. Alors on dirait pas mais les séquences sont assez rapides là. Donc même si on peut un peu les pre-shot. C'est pas le plus évident. Alors il est tout à fait possible de se faire toucher sur le dernier coup qu'elle met. Ce qui est horrible parce que ça veut dire que vous refaites toute la séance. Cela ne t'aidera aucunement lorsque tu te trouveras face au Panda King. C'est un vrai dur à cuire. Si par malheur tu t'aventures dans sa forteresse en Chine. Tu risques de le regretter amèrement. Il est aussi doué que vous autres. Tu devrais m'en sortir. Satunt. Référence évidente. Même les pouliers qui sont arrêtés. C'est terrible pour eux. On va pas lancer le nouveau chapitre puisqu'il me reste un coffre à récupérer. Et donc on va juste faire ça. Et après on cuttera le stream. Puisque comme d'habitude on fait la formule de 1 chapitre par soirée de stream. Donc là ça va être assez rapide puisque normalement il nous manque une seule bouteille. Mais maintenant qu'on a les plans, ça va être assez simple de la trouver. Ok elle est là. On va s'approcher un petit peu plus. Alors en marchant sur la branche c'est mieux. Je vais juste essayer de voir à l'avance où elle est. Elle est sur la plateforme centrale. Ok. Donc on peut avancer jusque là-bas. Rien rassé sera. Oups. Alors même les araignées. J'ai pas eu le temps de voir ce qu'elle avait écrit mais même les araignées. Ah oui d'accord je comprends mieux pourquoi je l'ai raté. Vous voyez même eux ont des espèces de textes. Alors ça c'est les arbres. On les voit pas mais on voit leur texte. Ce qui peut être une manière de les repérer un peu plus tôt. C'est pas exactement fait pour ça mais c'est un des bonus qu'on peut avoir avec ça. Effectivement. J'aimerais juste mettre hors de portée des araignées. Mince je peux pas tuer les deux. Voilà il y a beaucoup de petites blagues. Aime les pique-niques. Par un moustique. Vous l'avez évidemment. Est-ce que je vais réussir ce chapitre sans jamais être mordu par un moustique ? On va aller monter sur la plateforme centrale et récupérer cette dernière bouteille. On n'oublie pas la technique de mettre un coup. De s'éloigner. Puisqu'en fait il y a un instant où ils ne sont pas encore touchables. Et votre attaque finit. Donc en fait vous pouvez vous faire toucher à ce moment là. Heureusement que j'ai récupéré le charme juste avant. Je vais jouer la sécurité et aller chercher le charme rapidement. Parce que ça serait dommage de perdre aussi proche du but. Maintenant on peut aller chercher le coffre. On se souvient d'où il est. Pas bien loin. Appuie sur la touche cercle pour saisir le code d'accès. Si mes calculs sont bons et ils le sont toujours. La combinaison est le 5, 8, 8. 5, 8, non 8. 57%. Ah oui. En gros on avait le ralenti disponible avant. Mais que quand on était en l'air. Voilà. Comme il le dit. Et donc comme vous allez le voir. On peut l'utiliser absolument tout le temps. Ce qui n'est pas la technique la plus utile du jeu. Parce que voilà. Vous êtes très très lent. Mais ça permet de prévoir des actions. Pour des moments un peu tricky. Si vous voulez passer proche d'un garde. Et pas vous faire détecter. Voilà. Ça peut servir. Ce n'est pas vraiment le truc le plus fou qu'on me débloque. Donc on en a fini avec ce chapitre. On va juste revenir à la planque. Pour se préparer à la suite. On va faire un petit tour. Juste vérifier qu'on a tout. Et retourner à la planque. De toute façon on a un récapitulatif à la planque de ce qu'on a fait. Donc on a les 7 clés. On a les 4 coffres. On ne croit pas les timers. Et on est prêt à partir pour la chine. Donc je vais vous laisser là. Je vais lancer un raid. Probablement chez Malganir. S'il est en train de streamer. Et vous souhaitez évidemment. Une très bonne soirée. Salut ! S'il est en train! Il commence à casser. Il commence à casser. Il commence à casser. Oh il va. Sous-titrage Société Radio-Canada